... 565 mètres de circonférence et une consommation en énergie équivalente à une ville de 8000 habitants. Bienvenue au Synchrotron Soleil. Cet instrument gigantesque ouvre aux scientifiques les portes de l'infiniment petit. Il produit une lumière extrêmement puissante qui permet d'explorer le cœur de la matière. Pour émettre cette lumière 10 000 fois plus intense que la lumière solaire, les chercheurs font circuler dans un anneau des électrons de très haute énergie à une vitesse proche de celle de la lumière. En tournant, les électrons perdent de leur énergie. Celle-ci est libérée sous la forme d'un rayonnement lumineux extrêmement brillant. Capté à différents endroits de l'anneau, ce rayonnement est guidé vers des sorties. Ce sont les lignes de lumière de soleil. Elles vont de l'infrarouge aux rayons X en passant par les ultraviolets. Chaque ligne a son nom et ses spécificités. Il y a par exemple la ligne Swing, où l'on utilise des rayons X durs. C'est une ligne qui s'attache à étudier la structure de matériaux peu organisés, comme des cristaux liquides, des polymères, des solutions de protéines. Les gens qui vont venir utiliser la ligne vont de la biologie jusqu'à l'archéologie, en passant par la métallurgie et la science de la matière molle. Sur la ligne Samba, on travaille dans la même gamme de lumière, mais pour regarder autre chose. On s'intéresse, nous, en utilisant les rayons X durs, à l'ordre autour d'un élément donné. L'ordre, c'est-à-dire la distance entre cet élément et les autres atomes. Et pourquoi ça nous intéresse ? Parce que de cette information d'ordre, on va avoir des informations importantes, des connaissances importantes sur les propriétés du matériau, comment il réagit, etc. Sur les lignes du synchrotron soleil, des disciplines très différentes se côtoient. C'est le cas notamment de la ligne Smith, où l'on travaille avec un autre type de lumière. Ici, ce qu'on utilise, c'est l'infrarouge, donc dans un mode de microscopie. Et ça concerne des communautés aussi diverses que les archéologues, que les géologues, que les astrophysiciens, que les biologistes et que les gens qui travaillent dans les polymères, voire les films photographiques, par exemple. Donc ça, ça concerne vraiment une communauté assez diverse. Parmi les lignes de lumière de soleil, on trouve aussi une ligne nommée désir. Celle-ci utilise les ultraviolets. Avec cette lumière, on va s'intéresser essentiellement à la photochimie, les réactions chimiques qui sont induites par les photons. Qu'est-ce qui va se passer quand on casse une molécule en deux, par exemple ? Avec des applications pour tout ce qui est photochimie interstellaire, pour tout ce qui est phénomène de combustion. Et puis, on s'intéresse aussi à des molécules qui ont des propriétés de symétrie particulières, grâce à la polarisation particulière que cette ligne peut fournir. À ce jour, le synchrotron soleil ne compte pas moins de 14 lignes de lumière. Il en comptera 25 en 2009. Mais l'instrument géant a de quoi éblouir davantage encore, puisqu'il a été conçu pour accueillir jusqu'à 43 lignes de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada